Sous-titrage Société Radio-Canada Donc avant de vous la délivrer, je vais devoir vous poser quelques questions afin de vérifier que la pilule est bien adaptée à votre situation. Pour cela, je vais vous proposer de nous rendre dans l'espace de confidentialité de la pharmacie. D'accord. On sera plus tranquille pour discuter. Veuillez me suivre. Alors, sachez que nous les pharmaciens, nous sommes soumis au secret médical au même titre que tous les autres professionnels de santé. Donc rien de ce que vous pourriez me dire ne sortira d'ici. D'accord. Donc je vais d'abord vous demander si vous êtes mineure. Oui, je viens d'avoir 16 ans et demi. D'accord. Quand a eu lieu votre dernier rapport ? C'était hier vers 23h. 23h, donc ça fait environ 12h. Donc il faut savoir que passé 72h, la pilule du lendemain est inefficace. Donc c'est très important de connaître ce délai. Est-ce que vous prenez un moyen de contraception ? Non, c'est qu'en fait, je ne veux pas que mes parents sachent que j'ai une relation sexuelle. Et du coup, non. D'accord. C'est la première fois que ça vous arrive ? D'habitude, on utilise des préservatifs. Mais là, mon copain est devenu allergique au latex et on n'en a pas utilisé cette fois-ci. Je comprends. Donc c'est vrai que des allergies peuvent survenir même après plusieurs utilisations sans problème. Ah oui ? Bon, pour moi, là, vous répondez à tous les critères pour que je puisse vous délivrer la pilule du lendemain. Donc je vous la délivre. Sachez que ça ne doit pas être une solution systématique. C'est un médicament. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Puisque vous êtes mineur, elle vous sera délivrée gratuitement. Et vos parents ne seront pas mis au courant, bien entendu. D'accord. Donc là, c'est la première fois, donc il n'y a pas de problème. D'accord. À l'avenir, essayez de ne pas oublier de vous protéger en utilisant un préservatif. Il en existe sans latex pour les personnes souffrant d'allergie. Donc je reviens tout de suite. D'accord. Alors, donc voici la pilule. Elle est à prendre le plus rapidement possible avec un grand verre d'eau. Est-ce que c'est possible de la prendre maintenant ? Oui, je vais vous chercher un verre d'eau. Merci. Voilà. Merci. Donc. Est-ce que, j'avais une question. Oui. Est-ce que c'est dangereux ou pas ? Donc, il faut savoir que la prise peut provoquer des nausées, que si elles arrivent dans les deux heures qui suivent la prise, il faudra revenir chercher une boîte à la pharmacie, car le médicament peut ne pas avoir été absorbé et donc sera inefficace. Ça peut également modifier un peu votre cycle, provoquer des règles plus abondantes. C'est assez exceptionnel. Il ne faut pas vous inquiéter. Alors, je voulais vous offrir aussi ce pack, qui comprend un préservatif masculin. Merci. Un préservatif féminin. Donc, il est sans latex. Donc, il est adapté pour vous. Je vous ai également mis une brochure qui contient les différentes méthodes de contraception qui existent. Je vous laisse la regarder. Donc, aujourd'hui, vous avez un large choix de contraception. Certaines sont plus discrètes que d'autres, si vous avez peur que vos parents la prennent. Donc, vous avez les implants, les patchs, si vous trouvez par exemple que la prise de pilule est contraignante. Vous avez les stérilets. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemblait. Non. Voilà. Donc, vous en avez aux hormones, vous en avez au cuivre. Donc, ce sont des contraceptions efficaces sur le long terme. Elles peuvent être mises en place pour 5 ans. D'accord. Et elles sont très discrètes. Vous avez également l'anneau vaginal qui, lui, est mis en place pour un mois et qu'il faut renouveler tous les mois. D'accord. Bon, ça nécessite après une certaine habileté pour le mettre en place. Ça peut être contraignant. Sachez toutefois qu'aucune contraception ne doit se substituer au port du préservatif. C'est le seul qui vous protège des maladies sexuellement transmissibles. Oui. Je vous ai également mis une petite brochure avec tous les numéros des centres agréés pour vous délivrer une contraception. Merci. Alors, vous avez le planning familial et vous avez également le centre de planification à l'hôpital. qui sont gratuits et qui sont habitués à recevoir des gèves. Votre médecin traitant également peut vous prescrire un contraceptif, la pilule par exemple, et vos parents ne seront pas mis au courant puisqu'il est soumis au secret médical comme nous, les pharmaciens. Je vais également vous parler du pass santé. Donc, vous pouvez vous en procurer dans ces centres également, mais aussi dans les lycées. Donc, ce sont des pass, ce sont des coupons que vous remettez en échange. Donc, vous pouvez regarder d'un contraceptif. Vous avez des analyses médicales. Vous avez un rendez-vous chez le médecin pour vous prescrire un moyen de contraception. Ok. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. Vous avez peut-être d'autres questions ? Pas pour l'instant, mais si j'en ai, je pourrais revenir vous voir. Oui, pas de problème. Ok. Bon, je vous propose qu'on s'en arrête là. Merci beaucoup. Voilà. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir nous voir. Nous sommes ici à votre disposition. D'accord. Donc, laissez-moi vous souhaiter une bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501